Musique Cet endroit a ouvert cette année, au mois de juin. Cette association, c'est une émanation de sociétés qui, à l'origine, ont reçu un label décerné par le gouvernement, le label des entreprises du patrimoine vivant. Et on a pu déceler, au milieu de toutes ces entreprises, quelques entreprises, une bonne dizaine, qui travaillaient pour le secteur du luxe. Malgré des axes très différents, des métiers très différents, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes clients. Donc on a choisi de se regrouper pour communiquer, pour mettre en valeur nos maisons, qui sont souvent très discrètes. Vous savez, on travaille pour les maisons de luxe parisiennes, mais on est tenu à une très grande discrétion, que l'on accepte totalement. Et on avait envie de faire briller un petit peu le territoire limousin en disant, mais ici, sur ce territoire, les maisons de luxe parisiennes, ou les grandes maisons de luxe de toute l'Europe, viennent chercher les savoir-faire des tenues à Limoges. Musique On voulait surtout se montrer, montrer le savoir-faire de tous nos salariés, qui souvent, comme je disais, travaillent en toute discrétion. Et surtout, on voulait que les gens de ce territoire soient fiers de détenir ces entreprises, et de participer à l'élaboration de produits qui s'en vont dans le monde entier. Musique Philippe Rousseau et Laurine Caillot tiennent ce showroom. Elles se feront un plaisir à expliquer de quoi sont faits tous ces objets, pour quel type de marché ils sont destinés. Ici, on a le droit de s'asseoir dans les fauteuils. Pour nous, le luxe, c'est quelque chose qui doit faire du bien. Ce n'est pas quelque chose qui doit être élitiste et qui doit écarter, au contraire. Nous, on voudrait qu'en Limousin, toute cette excellence rassemble et qu'on puisse en parler en toute simplicité. On n'est pas obligé d'habiter Avenue Montaigne pour travailler dans le luxe. Effectivement, on a cette chance en Limousin. Alors, c'est vrai que dans les actions de luxe et excellence, il y a tout ce côté promotion des entreprises, faire savoir. Il y a toute la partie culturelle aussi, puisque la porcelaine, les tapis d'Aubusson, c'est parfaitement ancré dans le territoire limousin. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a une vraie démarche éducative auprès des jeunes. En Limousin, on peut apprendre un vrai métier, un métier qui est extrêmement branché, où on travaille dans les plus hautes sphères. Et on peut allier cette qualité de vie en Limousin tout en travaillant régulièrement avec toutes les grandes capitales européennes pour élaborer des objets ou travailler avec des maisons de luxe exceptionnelles. Ce showroom va être aussi l'occasion de créer des soirées thématiques pour présenter ces entreprises. Et si les gens veulent y participer, s'ils veulent apprendre des secrets sur des objets, sur de la joaillerie, sur la fabrication de pièces exceptionnelles, moi, je les encourage à venir participer à ces soirées. On est très, très bien équipés. Avec ce showroom, on a 200 mètres carrés. On a une très, très belle salle de conférence qui va pouvoir nous servir justement à diffuser toutes ces informations et à éclairer la lanterne de tous ces gens qui se posent des questions. Et je pense que c'est légitime qu'en Limousin, on leur lâche un petit peu de secret ce territoire qui supporte ces entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada ...